La carte mère est l'élément central de l'ordinateur. Elle est fixée au boîtier et à support de tout un tas de cartes et autres composants dont nous parlerons bientôt. Voici à quoi une carte mère peut bien ressembler. Magnifique, vous ne trouverez pas ? Comme vous pouvez le constater, la carte mère est constituée d'une grande plaque qu'on appelle PCP sur laquelle une multitude d'éléments se disputent la place. Nous passerons en revue ces éléments plus loin dans ce cours. Au cours des années, de nombreux formats de cartes mères ont vu le jour. Pourquoi différents formats, me direz-vous ? Tout d'abord, l'arrêt de la carte mère est un facteur important à prendre en compte. Vous imaginez qu'une carte mère de 4 mètres sur 3, je vous rassure, ça n'existe pas, elle sera plus encombrante qu'une carte mère de petite taille. Il existe différents formats de cartes mères. Asset ATX, Micro ATX, Mini ITX. Le format de la carte mère aura une influence sur le choix du boîtier. Évidemment, une grande carte mère ne pourra pas rentrer dans un boîtier trop petit, mais chaque chose a son temps. Le socket est le socle qui va recevoir le CPU. Ce dernier ne t'en effet pas branché directement sur la carte mère, mais sur un support qui permet de le brancher plus facilement et avec moins de risque de l'abîmer. Sauf dans un cas que nous allons voir. Il existe 3 catégories de CPU. Le PGA ou bien PIN GRID ARRAY. Le CPU comporte une multitude d'aiguilles appelées PIN, servant de connecteurs qui vont venir s'insérer dans les multiples trous du connecteur. Il est surtout utilisé chez AMD. Le LGA ou bien LAND GRID ARRAY. Cette fois, il n'y a plus de PIN sur le CPU ni de trous sur le connecteur. Mais des contacts métalliques sur chacun d'entre eux. Il est essentiellement utilisé chez la société Intel. Et finalement, le PGA PIN GRID ARRAY. Ce dernier type de format apparu plus récemment est destiné aux processeurs mobiles. La principale caractéristique de ces CPU est que les contacts sont des petites billes soudées directement à la carte mère. Ce n'est pas malin, me direz-vous. Cela limite les possibilités d'évolution. Mais l'objectif n'est pas là. Le but est d'économiser la place d'un stocké sur les appareils mobiles, tels que les netbooks pour lesquels la miniaturisation est un enjeu majeur. Le chipset, les composants de l'ordinateur, vous vous en doutez, échange énormément de données entre eux. CPU, carte graphique, mémoire vive, etc. Les 0 et les 1 vont bon train. Il avait été question d'un petit lutin qui ferait le facteur entre tous ces composants. Mais cette solution n'est pas assez rapide. Le chipset a été inventé. Cette puce gère donc tous les flux de données entre les composants de l'ordinateur. On peut voir cela comme un énorme échangeur d'autoroutes, où les voitures représentent les impulsions électriques. Une voiture arrive sur une branche et repart vers sa destination via une autre branche. Bien souvent, le chipset de la carte mère est séparé en deux parties distinctes. Donc, deux puces, Northbridge et Southbridge, chacune ayant son propre rôle. Par exemple, le Northbridge relie le CPU à la mémoire FIF. Le Southbridge relie, quant à lui, le Northbridge et l'horloge RTC, etc. La carte mère est le point central de l'ordinateur. On y branche donc tous les éléments du système grâce à une large gamme de connecteurs. Commençons par les connecteurs destinés à brancher les composants internes à l'ordinateur. Barrettes de mémoire, cartes en tout gamme, disques durs, etc. Nous n'avons pas encore abordé tous ces éléments, mais pas d'inquiétude. Nous y reviendrons au cours de ce cours. Commençons ce petit tour du prioritaire avec les slow mémoire. Destinés à accueillir les barrettes de mémoire vive, on peut en trouver 2, 3, 4 ou 6 selon le format de la carte mère. Viennent ensuite les ports PCI qui servent essentiellement aux cartes FI, cartes 100, cartes réseau, etc. On trouve également des ports PCI-E, actuellement dans leur seconde génération, PCI-E 2. Les débuts sont doublés par rapport à la première génération. Ils sont de plusieurs types. Les ports PCI 2 x 1, de vitesse 500 mégaoctets par seconde, qui devraient remplacer les ports PCI, et servent aux autres cartes FI, cartes 100, cartes réseau, etc. Et les ports PCI-E 2 x 16, de vitesse 4Go par seconde, sont les remplaçants de l'ancien port AGP, et sont destinés aux cartes graphiques. Du côté du périphérique de stockage, disques durs, SSD, graveurs DVD, etc., deux normes de connectique existent. La première, veillissante, en tendant à disparaître, décrit les ports IDE, également appelés ATTA ou P-ATA. Les larges nappes branchées à ces connecteurs attirent la poussière et gênent la circulation de l'air à l'intérieur du boîtier. Les toutes dernières cartes-mères n'en sont donc plus équipées au profit des ports SATA, qui permettent l'utilisation des câbles plus fins. Pour la SATA, il en existe plusieurs types. Et si la SATA 2, de vitesse 3GB par seconde, est encore le plus répandu, il y a aujourd'hui de plus en plus de cartes-mères équipées de ports SATA 3, de vitesse 6Go octets par seconde. Aussi, sur certaines cartes-mères, il est possible d'associer plusieurs portes de ce type. Passons maintenant à la connectique externe. Nous nous trouvons à présent sur le panneau arrière ou back-panel, sur lequel se trouvent des connecteurs destinés à des appareils externes à l'ordinateur. On peut tout d'abord trouver les ports PS2 utilisés pour les anciens claviers et les via-souris. Ils sont aujourd'hui en voie de disparition au profit des célèbres ports USB. Bien plus pratiques, vous en avez forcément déjà croisés. Ils sont utilisés pour la plupart des périphériques externes. claviers, souris, disque dur externe, clés USB, imprimantes, etc. La norme la plus répandue est l'USB 2. 480 Mbps soit 60 Mbps. mais la récente norme USP3 4,8 Gbps soit 600 Mbps. On devrait la remplacer petit à petit. Notons que les ports et câbles sont noirs en USP2 et bleus en USP3. Avec des débuts bien plus élevés, les ports FireWire sont quant à eux utilisés pour les caméscopes parce que transférer un flux vidéo nécessite un débit élevé et certains disques durs externe. Ce type de port est aussi appelé I3E 1394 du nom de la norme qui le décrit. FireWire étant le nom donné par la société Apple, Sony, de son côté, utilise le nom I-Link. Oui, cela sera bien trop simple s'ils se mettent tous d'accord sur un seul et même temps. Pour les réseaux Ethernet, on utilise les ports RG45 ou plus simplement ports Ethernet. Les anciennes cartes-mères étaient équipées de ports RG45 fonctionnant à 100 Mbps. mais aujourd'hui, on le trouve pratiquement plus que de 1000 Mbps, soit 1 Gbps. Et finissons ce petit tour de connecteurs en musique avec les ports audio. Ce sont les ports au format Jack 3,5 mm sur lesquels vont se brancher les haut-parleurs, les casques ou autres micros. Les couleurs ont généralement les significations suivantes. Le verbe, au parleur avant. Orange, voix centrale et caisson de basse. Noir, au parleur arrière. Le gris, au parleur latéraux. Rose, micro. Et le bleu signifie entrée ligne. Aidee. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?